Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors, bien entendu, lorsqu'une pièce est positionnée à un certain endroit, elle peut avoir une grande efficacité, mais ça dépend de la pièce qui est postée. Il y a des cases qui sont plus appropriées pour des cavaliers, des fous, des tours ou une dame. L'efficacité d'une figure est parfois restreinte par le fait qu'il n'est pas possible de l'imposter sur la case appropriée parce qu'elle est déjà occupée par une des figures de son propre camp. En retirant la pièce gênante, la case est alors libérée et l'efficacité de la seconde figure s'en trouve accrue. C'est ce que nous allons voir dans les exemples du suivant. Alors, l'exemple ici, on montre un exemple très simple. C'est une partie jouée entre Lissitzin et Zagorjanski à Moscou en 1935. Le trait est au blanc. Évidemment, l'idéal, ce serait le pouvoir d'aller mettre la dame à cet endroit-là. Et ils ont libéré de manière très simple par la case en jouant tour H7. A ce moment-là, bien entendu, si le cavalier prend, c'est dame G7 mat, ou si le roi prend, comme dans la partie, c'est aussi dame G7 qui prend la place de la tour échec mat. L'exemple suivant qu'on verra est un petit peu plus difficile. Je vous remercie. Je vous remercie.